... Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence et surtout merci à Pierre de venir de sa campagne pour nous donner sa deuxième conférence. On va continuer à parler du concept du travail versus emploi et puis de ce qu'il faut en penser. Mais je laisse Pierre vous raconter ce qu'il en pense. Pour ceux qui n'étaient pas présents lors de la dernière soirée, Pierre est ingénieur. Il a travaillé pendant longtemps au service de l'équipement, au CETE, c'est ça ? Centre d'études techniques de l'équipement. Et puis il a eu une vie militante et syndicale très engagée. Et il faisait également partie du CESE régional, donc Comité économique social et environnemental. Mais vous le connaissez alors ! Voilà, donc Pierre a un parcours dense et c'est quelqu'un qui parle volontiers du travail et de l'emploi. Et aujourd'hui, il a même eu la gentillesse de venir avec son épouse, mais qui ne participera pas, dit-elle, à la conférence. Donc toi, tu sauras à quel moment il faut passer ? Non, je vais lui dire, si je n'oublie pas, la dernière fois, je l'ai oublié. La semaine dernière, il était dans son discours. Bon, bonne soirée et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci Pierre, c'est à toi. Voilà, donc, tu as dit tout à l'heure ce qu'il fallait penser du travail et du concept de travail. Non, ce n'est pas ce qu'il faut penser, parce que moi, je ne pose rien à personne. Là, c'est ce que je pense ou que d'autres en pensent aussi, que ce soit des chercheurs ou que ce soit des syndicalistes ou que ce soit des hommes politiques ou autres. Bon, nous verrons un peu ça dans la suite. Alors, j'ai fait une petite diapositive pour rappeler ce que, grosso modo, nous avions dit la dernière fois, sachant que le concept de travail est quelque chose qui est né avec l'économie politique. Adam Schmitt, vers les années 1750, on a regroupé tout un tas de choses qui désignaient divers labeurs sous le concept de travail, parce qu'on a inventé l'économie, et l'économie a nécessité de rassembler sous un concept unique tout ce qui est produisé de la richesse, de la valeur de la richesse, puisqu'on s'était posé la question à cette époque-là, qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui justifie la richesse des nations ? Et Adam Schmitt avait répondu, c'est le travail et la façon dont on maîtrise le travail. Ricardo a confirmé ça, Marx aussi a confirmé ça. Il y a eu, donc, toute une série de réflexions là-dessus. Donc, nous avons essayé, la dernière fois, de donner diverses définitions ou d'essayer d'approcher ce que pouvait bien être le travail. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit, le travail, c'est la part de l'activité humaine qui produit la valeur et les richesses. Ça, c'est ce que je raconte, mais c'est aussi ce que racontent Ricardo, Marx, Smith et compagnie. Ensuite, c'est, je ne sais pas si c'est la deuxième phrase qui est marquée là-dessus, c'est aussi un rapport social de production et il y a une valeur pour soi, parce que c'est constitutif de la personnalité humaine, et une valeur pour les autres, parce que dans les équipes avec les autres, on produit des richesses et ça profite normalement à l'ensemble de la société ou à certaines parties de la société qui accaparent les richesses, par exemple. C'est aussi la façon d'être au monde de l'homme. Ça, c'est le philosophe Georges Ganguilhem qui l'a indiqué déjà en 1947. Et puis Robert Salé, l'activité humaine qui vise à la réalisation, à l'accomplissement de soi, à l'action sur le monde et dans le monde, pour le changer et le transformer. Ce n'est pas forcément pour le transformer, on avait dit, dans le bon sens, parce que ça peut être aussi, en le transformant, pour piller des richesses aussi. Donc, mais en tous les cas, c'est une capacité qui implique la personne, qui implique soi et qui implique la collectivité. Voilà. Ceci étant, donc, nous avions, nous étions à peu près arrêtés là, en disant que dans ce travail, il fallait distinguer, alors nous allons y revenir là-dessus, nous allons revenir sur ce sujet. Il fallait d'abord ne plus arrêter d'enfermer le travail dans l'emploi, parce que l'emploi était une forme, je crois qu'on l'avait dit, c'est une forme aliénée de travail, c'est la forme qui correspond au travail exploité d'aujourd'hui, avec ce qui en découle, la subordination et l'état de subordination pour les salariés qui sont en emploi, état de subordination qui est de moins en moins protecteur et de plus en plus flexibilisé, alors quand je dis de moins en moins protecteur, voire au moins plus protecteur du tout, si on en croit les dernières ordonnances qui sont pires que la loi El Khomri, qui étaient pires que ce qui était en œuvre avant, et qui est probablement moins pire que ce qui va suivre si on laisse faire. Parce qu'on va toujours du pire en pire. Et ce, depuis le mois de février 1984, nous sommes en permanence en régression sociale. Sauf, je le disais à deux occasions, un coup en 1995 et un coup avec les 35 heures, encore que les 35 heures, ça pouvait se discuter sur certains aspects. Ceci étant donc, revenons donc à Monomouton pour reprendre le cours de ce qui se disait la semaine dernière. Il faut constater que nous sommes dans une crise systémique du capitalisme, dans une situation d'instabilité mondiale, d'instabilité des systèmes productifs, d'instabilité relativement généralisée. Et d'ailleurs, cette instabilité est en permanence alimentée par les décisions politiques et économiques qui courent par le monde, et par la concurrence des multinationales et des transnationales. Donc, cette instabilité fait que les rapports capital-travail que nous avions connus par le passé sont devenus relativement obsolètes et qu'il faut probablement imaginer autre chose. Voilà, les instabilités mondiales, les instabilités sociales sont en croissance. Et parallèlement à ces instabilités, les frustrations populaires se nourrissent de la misère. Et quand il n'y a pas de misère, c'est de la crainte du déclassement. On fait partie des couches moyennes, on a un bon salaire, on a un emploi, etc. On a une villa, on a... Mais on n'est jamais à l'abri d'être mis à la porte, de perdre son emploi, et de se retrouver comme ça, brutalement déclassé. Mais ces déclassements massifs ont eu lieu dans les années 86, avec la conséquence des accords qui ont été signés en 1984 sur l'indemnisation du chômage, parce qu'en 1986, tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait 1,2 millions de nouveaux ports en France, et qu'on a commencé à parler des SDF massifs. Alors les SDF sans domicile fixe, c'est sans domicile tout court, hein, parce que fixe, c'est bien gentil de le dire, mais ils ne sont pas fixes les domiciles. Il n'y a pas de domicile tout court. Voilà. Donc, dès lors, il y a une réflexion que je vois rarement avancer sur le devant de la scène, parce qu'on parle souvent, pour sortir de la crise, des finances, de la démocratie. Mais si on veut sortir de la crise, eh bien, on ne peut réduire la sortie de crise et de ses instabilités mondiales uniquement par des moyens financiers ou des pratiques plus démocratiques. Parce qu'il ne s'agit pas que d'une crise financière ou simplement démocratique, enfin, simplement, entre guillemets, parce que le simplement est compliqué, mais d'une crise du développement humain, puisque l'écart croît entre les moyens de satisfaire les besoins humains, qui sont de toutes sortes, que ce soit des besoins matériels ou des besoins aussi intellectuels, culturels, etc. L'écart croît entre les moyens de satisfaire ces besoins et la réalité de la satisfaction de ces besoins. L'écart se croit, il suffit de voir les inégalités qui s'accroissent pour ça, hein. Voilà. Donc, il faut s'en prendre aux racines les plus profondes, et pour s'en prendre aux racines les plus profondes, il faut placer le travail au cœur des processus de transformation, en lui donnant une place centrale dans le développement durable des sociétés. D'où le slogan de la gauche, de gauche, de gauche, de gauche, de plus à gauche encore, c'est l'humain d'abord. L'humain d'abord. Puisque, rappelons-le aussi, pourquoi l'humain d'abord ? Parce que c'est le travail avec la pensée et le langage qui constituent les caractéristiques essentielles de l'être humain. Travail, pensée, langage. Bon, il y a d'autres caractères qui interviennent sur l'humain, mais ce sont des fondamentaux. S'il n'y a pas de travail, pensée, langage, il n'y a pas d'humanité. Voilà. Et alors, Alain Supio, que j'ai dû citer la dernière fois, qui est un juriste membre du Collège de France, ou de l'Institut, ou du Collège de France, indiquait dans une publication il n'y a pas longtemps, enfin, il y a un an ou deux, la vraie richesse sur laquelle peuvent compter les peuples ne se trouve pas dans les coffres forts. Contrairement à ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Parce qu'on ne nous parle que de finances. Quand on nous parle d'économie, on nous parle de finances. Quand on nous parle... Macron, hier soir, il a dû parler de finances, et il fallait se bouger pour que... qu'on fasse des économies dans la fonction politique, qu'on fasse des économies partout, qu'on soit plus dynamique et plus compétitif. Derrière, il y a le pont dur, dans tous les cas. Donc, la vraie richesse sur laquelle peuvent compter les peuples ne se trouve pas dans les coffres forts des banques, mais dans leur capacité de travail. C'est de ces capacités qu'il faut partir si l'on veut sortir des impasses actuelles. Donc, il dit... Il répète, il dit ce que je viens de dire. Et cela implique de ne pas considérer le travail comme une ressource exploitable ou un capital humain, mais comme un lieu essentiel de la réalisation de soi. Donc, travailler pour soi, impliquant soi-même dans le processus de travail pour se réaliser. Le travail, c'est faire usage de soi par soi-même, pour soi-même, pour les autres et par les autres. Quand on fait usage de soi par soi-même ou pour soi-même, c'est peut-être quand on bricole le dimanche ou quand on fait soi-même sa maison. Aussi, c'est du travail. Ça produit de la richesse. C'est pas considéré comme étant rémunérateur, c'est pas considéré comme étant économiquement économiquement fondé. Voilà, productif. Productif, oui, mais économiquement fondé. C'est... Si c'est un maçon qui le fait, oui. Donc, à un moment donné, il y a un problème, là. On verra après comment on peut éventuellement résoudre ce problème. Mais on travaille aussi, c'est un usage de soi pour les autres et par les autres. Pour les autres, parce que quand on travaille et qu'on crée de la richesse, elle profite à l'ensemble de la collectivité ou en groupe d'humains ou en groupe de personnes. Et puis, par les autres, quand je travaille pour mon patron qui m'emmerde à longueur de journée, c'est usage de moi par lui. Et voilà, la subordination, c'est usage de soi, l'état de subordination par un employeur. Bon, pour un certain nombre de choses. Donc, le travail, c'est donc toute cette chose-là. Et nous sommes ici, quand on définit le travail comme ça, qu'on y revient, loin des dons socio-économiques qui déterminent le travail abstrait au travers de l'emploi. L'emploi, le contrat de travail, vous donne des missions, des façons, une classification, des trucs comme ça. Vous donne des... Derrière ça, la conception du travail est complètement abstraite. parce que derrière ça, derrière, il y a la chose d'un boulot dans le secteur privé pour faire du profit, pour faire du pognon. Le travail abstrait est synonyme d'argent, de dépenses, d'argent, d'organisation, de la société, pour, par le marketing, faire des affaires. Voilà. Hein, c'est... J'investis de l'argent, je crée une marchandise par le travail, et j'en tire un profit à l'autre bout avec... C'est le fameux... C'est le fameux... Schéma A, M, A prime. Argent, marchandise, travail pour fabriquer la marchandise et A prime. C'est ce que je retire de la vente de ces marchandises avec A prime supérieur à A le plus possible. Donc... Euh... Dans tout ça, tu mets où l'accomplissement des tâches ménagères ? On y viendra plus loin. Parce que là, je suis travail abstrait et on a... Donc, nous sommes loin des dons sociaux libéraux qui déterminent le travail abstrait. C'est-à-dire, les objectifs que je vous fixe, bravo genre, pour réaliser tel niveau de dividendes, tel niveau de profits arriver au bout. avec, en particulier pour les multinationales, des normes comptables qu'on appelle les IFRS, il faut traduire ça en anglais, international, je ne sais pas trop quoi, qui planifient, on ne doit rien planifier à un système libéral, sauf le profit. Qui planifient le profit et qui vont, dans cette planification, ajuster les organisations des boîtes, les effectifs, les salaires, aux projections que je fais du profit que je veux faire. alors le profit et en particulier les dividendes que je veux verser et les dividendes ou les intérêts que je veux verser à mes actionnaires. Donc, on a, avoue, j'en suis là parce que je blague, mais je perds le fil de mon... voilà. Donc, on a là, ça, cette planification-là relève d'une vision abstraite du travail parce que pour réaliser ça, il faut faire travailler des gens et ensuite, pour faire travailler des gens, quand je suis dans la boîte elle-même, j'édicte un certain nombre de prescriptions économiques, de prescriptions techniques, je décris aux gens les actes qu'ils doivent accomplir sur une chaîne ou dans un bureau ou derrière un guichet ou de prescriptions managériales. Avec cette conception du travail, c'est l'ensemble de la personnalité humaine qui est convoquée dans son rapport à la nature et aux autres hommes dans les diverses sociétés du monde. De sa subjectivité qui est convoquée de ses qualifications de son savoir-faire. Il s'agit ici à ce moment-là quand on convoque tout ça du travail réel, c'est-à-dire on a le travail abstrait, le pognon. Le travail concret, c'est le bureau des méthodes ou le bureau, les contre-maîtres, les managers qui disent aux gens les prescriptions du travail, le travail prescrit qu'ils doivent faire et puis après l'usage de la personne en travail réel. Un autre concept qui intervient dans l'analyse du travail, c'est le travail réel, c'est ce que fait réellement la personne au travail, le sujet au travail. Voilà. C'est une inconnue ce travail réel de la sécheresse des calculs économiques, travail abstrait et y compris travail concret. C'est complètement ignoré. C'est ignoré par la comptabilité, c'est ignoré par les directions d'entreprises, c'est ignoré aussi souvent dans le débat syndical politique, le travail réel. C'est sur cet inconnu par contre que je vous invite à réfléchir ce soir parce que c'est cet inconnu qu'il faut domestiquer et sur lequel il faut s'appuyer pour se dépêtrer des situations de crise dans laquelle le monde patauge et risque de sombrer. Quand on parle du boulot, quand Macron peut parler du travail, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas écouté, mais quand un manager parle du travail, ce n'est jamais le travail de la personne concrètement sur son lieu de travail ce qu'elle peut dire. Là, j'ai des documents qui analysent là, voilà. Correspondance européenne du travail. Repenser la formation, repenser le travail. Eh bien, repenser la formation et repenser le travail, c'est en permanence sur les superstructures et les prescriptions et jamais sur ce que réellement les gens font dans leur situation de travail. Là-dedans, quand on repense tout ça, on n'interroge jamais les gens en situation de travail. Non, jamais. Jamais. Pourtant, ce sont eux qui savent, ils connaissent, ils savent, ils ont l'expérience de leurs actes. Et en plus, ils sont mal payés quand on ne leur donne pas des coups de pieds aux fesses. Exactement. Donc, à un moment donné, le calcul économique et ce que l'on fait du travail, le maltraite en permanence parce qu'on ignore la vie des gens. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire. Mais, dans l'emploi, on a des prescriptions, on a des ordres, on a des orientations, on a des objectifs, on a etc. et les gens, on les considère comme interchangeables, comme des ressources, comme des choses, comme des, voilà, mais pas comme des personnes. d'ailleurs, le code du travail est un système de droit dérogatoire au droit de la personne humaine, d'une façon générale, le code du travail. Alors, il a des avantages, mais en même temps, il réduit les libertés des salariés dans la boîte, si bien que Mme Parizeau disait la liberté d'expression et la liberté des gens s'arrêtent aux portes de l'entreprise. Voilà. Et dans l'entreprise, c'est moi qui dirige tout. Et donc, avec les ordonnances Macron, dans l'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui va être le petit féodal. S'il en a la capacité. Parce qu'il y a tellement des petites, petites, petites boîtes où ce ne sera même pas le chef d'entreprise qui sera la féodale, il pourra emmerder le monde pour ses dégueulantes, mais ce sera l'expert comptable qui joue le rôle de chef du personnel, souvent, dans les toutes petites boîtes. Parce qu'il faut voir qu'en France, alors il y a des entreprises et puis après il y a des établissements des entreprises. Il y a un établissement sur deux en France qui a zéro salarié. Donc nous avons affaire souvent à des poussières d'entreprises par rapport à l'Allemagne où il y a des moyennes entreprises qui ont quelques milliers de salariés et qui peuvent discuter presque d'égal à égal avec les multinationales. Les sous-traitants de l'automobile en Allemagne Bosch et compagnie ils discutent d'égal à égal avec Volkswagen et les autres. En France, les PME sont relativement beaucoup plus petites par exemple qu'en Allemagne dans le système productif. Donc ceci dit, si nous restons enfermés sur la question du travail dans l'emploi, nous restons enfermés dans cette espèce de rapport économique dont je parlais la dernière fois, dans ce rapport d'exploitation et dans ce rapport qui ne nous donnera pas la pensée et l'oxygène pour dire qu'il y a des personnes qui sont en situation de travail, des actions de ces personnes, il faut extraire de la connaissance, du savoir et des dynamiques, des dynamiques à inventer, il faut prendre ce risque-là. Parce qu'on nous parle souvent du risque en système capitaliste. C'est le risque financier pour celui qui soit dit s'en investit parce qu'il risque de tout perdre, le pauvre. Il risque de tout perdre. Mais en général, il ramasse des sous, beaucoup de sous, tant que le CAC 40 augmente. Quand il y a un crac, il perd. Bon, mais les pertes sont toutes relatives parce que c'est celui qui perd le moins quand il y a un crac qui gagne. Parce qu'il gagne des places dans la hiérarchie capitaliste. Il ne perd pas du pouvoir d'achat parce qu'il a tellement Mandofric, ce n'est pas ça, oui, il différera d'un ou deux ans l'achat de son yote de 50 mètres, peut-être, le plus rupin. Mais bon, à part ça, voilà. Donc, à un moment donné, si on veut se donner des éléments pour faire un bon... Parce que sortir de la crise quand on dit de travail ça fait humanité, ça veut dire qu'il faut faire un bon de civilisation. C'est un problème anthropologique, c'est un problème politique, c'est un problème économique, c'est un problème social, mais c'est un bon de civilisation dont il est question pour traiter différemment la personne au travail, traiter différemment la façon de produire, la capacité de produire, la capacité de produire nous-mêmes dans la société, de nous produire en tant qu'être humain et la capacité de produire ce dont nous avons besoin. Voilà. Et donc, Alain Suppiau dit quelque chose qui me semble très juste, il faut aller au-delà de l'emploi car l'emploi ne fournit plus un cadre normatif suffisant pour assurer à tous à l'échelle de la planète un travail décent. En effet, eh bien, Artibault vient à Aix présenter un bouquin le 19, là. Je ne l'aurais pas invité, mais chacun fait comme il veut. Voilà. Il est membre de l'Organisation Internationale du Travail et il disait il n'y a pas si longtemps que ça, et d'ailleurs, c'est l'OIT qui le constate, qu'au niveau mondial, il y a plus de 50% des gens qui disposent d'un emploi qui n'ont aucune garantie collective, aucune garantie même individuelle. Autrement dit, l'emploi frise l'esclavage. Alors, c'est au Qatar. On va faire la coupe du monde, le championnat du monde au Qatar, mais au Qatar, il y a des esclaves qui ont travaillé, il a fallu que l'Organisation Internationale du Travail, le Bureau International du Travail intervienne de façon forte là pour éviter certains abus. Voilà. Mais il y a des tas d'autres endroits où c'est l'esclavage qui domine encore. Alors là, c'est même pas l'emploi, c'est l'esclavage. Donc, en effet, sur l'ensemble des personnes disposées d'un emploi dans le monde, plus de la moitié échappe à tout contrat de travail, donc à toute sécurité issue du rapport de subordination. c'est le règne de l'indignité des salaires, c'est le règne de l'indignité, c'est le règne des salaires de misère et éventuellement d'un esclavagisme ouvert ou camouflé. Il y a là un vrai danger pour les habitants de cette planète car la misère ou qu'elle existe est un danger pour la prospérité de tous. Je ne fais là que rabâcher la deuxième phrase ou la troisième phrase de la déclaration de Philadelphie et de rabâcher l'article 1 de l'Organisation Internationale du Travail qui est fondée sur cette déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944 « La misère ou qu'elle existe est un danger pour la prospérité de tous. » Et la première phrase c'était « Le travail n'est pas une marchandise. » Et pourtant on considère qu'on est sur le marché du travail. Il n'y reviendra je pense à la maison. Cette déclaration stipulée voilà que le travail n'est pas une marchandise raison de plus pour dépasser le marché du travail qui n'est ni plus ni moins qu'un marché des emplois. C'est la nouvelle forme du marché aux esclaves où on n'en met plus besoin de marchands d'esclaves pour se vendre. Pour se vendre il faut faire preuve de son employabilité. Et là-dessus il y a toute une théorie sur l'employabilité si vous voulez on en discutera un jour je ne vais pas en parler maintenant. Mais il y a toute une théorie sur l'employabilité c'est de disposer des capacités et des réseaux qui sont nécessaires pour séduire un employeur et se faire embaucher. L'employabilité. Autrement dit si vous êtes dans votre coin même bordé de diplôme vous n'avez aucune employabilité vous pouvez aller chez les outsiders qu'ils appellent les outsiders. Voilà. Alors pour être efficace à partir de cette réflexion sur mettre en avant le travail réel parce que dans le travail réel et dans la personne au travail il y a des capacités de créativité il faut à mon sens agir dans deux directions il y avait la photo neuf là là on se voit toujours sur la neuf c'est ce que je viens de vous raconter le rappel de ce que je viens de vous raconter c'est ça hein voilà je ne repasse la photo non neuf il n'y aurait pas si neuf plus bas plus bas descend un coup après rappel après rappel tu descends voilà encore 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 mais là tu montres ou tu descends je suis sur le 8 encore et là ça passe les dynamiques du travail voilà je disais il faut aller au delà de l'emploi etc à l'organisation internationale du travail maintenant tu es sur la 10 nous sommes sur la 10 ouf j'oublie pas de passer mes diapos quand même merde je les ai faites c'est pas pour rien sur la 10 pour être efficace à mon sens il faut agir dans deux directions la première consiste à donner au travail un nouveau statut dans le développement des sociétés et donc un statut pour les travailleurs c'est à dire pour toutes celles et tous ceux qui contribuent à la création de richesses que ces richesses soient marchandes ou non économiques ou domestiques matériels éthiques ou culturels alors ça suppose qu'il y a un vrai travail là dessus sur une richesse éthique c'est quoi culturelle c'est quoi la production culturelle c'est quoi etc ça suppose parce que chaque fois qu'on avance quelque chose à faire dans ce que je fais là je prends le risque d'avancer sur un terrain qui est peu exploré et que nous aurions dû explorer vous présenter avec Daniel Feita qui a beaucoup de billes sur cette affaire là mais chaque fois il faut que je fasse appel à des concepts à côté mais des concepts qui demandent à être retravaillés à être approfondis par exemple la richesse c'est quoi la valeur c'est quoi alors je sais que Jean-Marie Arribé a écrit un bouquin épais comme ça sur la valeur il y a quelques années j'ai essayé de rossier avec dedans je ne l'ai pas acheté parce que je serai encore en train de le lire donc il y a des gens qui font des travaux là dessus et l'idée quand on est militant politique syndical ou autre c'est de dire ces gens là il faut prendre leur connaissance essayer de faire en sorte que leur connaissance se synthétise moi c'est un peu le rôle que j'ai en tant que responsable politique ou syndical j'essaie de piocher chez les gens qui ont de la connaissance je cherche un nombre de chercheurs d'études de relations que j'ai et mon expérience personnelle et l'expérience sociale des diverses organisations j'essaie de mettre ça en musique pour en faire une espèce de stratégie de sortie de crise de transformation donc je pense qu'il n'y a pas assez de dirigeants politiques ou syndicaux qui s'amusent à faire ça entre parenthèses donc donnez au travail un nouveau statut pour tous ceux qui travaillent c'est à dire pour tous ceux qui créent la richesse qu'elle soit marchande ou non économique ou domestique matériel éthique ou culturel etc la deuxième consiste à créer les normes les pratiques et les organisations pour libérer dans l'activité humaine le travail réel c'est à dire libérer la personne dans le travail sans lequel rien n'est efficace parce que alors revenons dans l'emploi dans l'emploi ce travail réel d'abord on peut faire du travail réel quand on est chez soi et qu'on se construit sa maison donc là on met en oeuvre sa créativité on met en oeuvre ce que l'on a appris en maçonnerie en électricité etc et on met en oeuvre une expérience qui fait dire que j'avais un copain qui avait construit sa maison qui me disait j'en construirais pas une deuxième mais si j'avais en construire la deuxième je ferais pas les conneries que j'ai faites en construisant la première autrement dit à la fois il était conscient que l'expérience avait apporté quelque chose mais que c'était pas son métier de construire des maisons c'était pour lui pour lui mais il y avait une valeur économique là-dedans il a construit un bien il a construit quelque chose qui avait de la valeur donc le deuxième axe il faut créer des normes en ayant une vision souple des normes parce que la norme a une valeur à un moment donné mais elle doit être sans sens évolutive la norme elle doit tenir compte des changements techniques des changements scientifiques des changements sociaux des évolutions culturelles etc il faut créer les pratiques et les organisations pour libérer dans l'activité humaine le travail réel sans lequel rien n'est efficace pour sortir de la crise il faut prendre le risque il faut en prendre le risque le pari consistera donc à libérer les initiatives de travail dans de nouvelles organisations pour de nouveaux horizons de développement social durable pour de l'imprévu et pour que l'inespéré permette d'entrer dans la civilisation du travail alors qu'aujourd'hui nous sommes dans la civilisation de l'exploitation du travail et de ce depuis des millénaires on est dans la civilisation de l'exploitation du travail mais la question c'est d'imaginer puisque nous sommes dans une phase du développement humain qui peut nous nous amener à des barbaries et colossales barbaries colossales le non-respect du travail le non-respect de l'être humain et la dispute des Etats-Unis avec la Corée avec l'Iran avec ceux-ci avec ceux-là qui nous disent mais tranquillement vous ferez une petite guéguerre nucléaire ça ce sera du bon travail voilà où en est le monde aujourd'hui donc il y a drôlement intérêt à le civiliser pour re-civiliser le monde il faut rendre à sa place le travail rendre le travail à sa place plutôt voilà alors quand je dis sans le travail réel rien ne se fait on a constaté d'abord sur les chaînes industrielles que les bureaux d'études les bureaux des méthodes c'est un peu moins à la mode ça maintenant mais il y a 20 ans les bureaux des méthodes élaboraient des prescriptions y compris avec des temps avec des temps et en France on était spécialiste pour chronométrer le temps des actes l'école polytechnique là-dessus ils sont bien les polytechniciens à part que l'organisation scientifique du travail en France a pris est devenue tellement pointue hystérique et mathématisée que la personne humaine a été encore plus ignorée qu'aux USA et encore plus ignorée alors qu'au Japon parce qu'au Japon ils ont été plus forts que les autres ils ont pris des robots ils ont pris des organisations du travail intelligente mais dans les années 80, 90 même 2000 ils n'ont jamais évacué le travailleur et la personne humaine en dernier ressort qui permettait à leur chaîne de fabrication sur 8 heures de travail avoir 7h30 avoir une demi-heure de panne ou d'incident chaque jour alors qu'en France à l'époque on disait 8 heures la chaîne 7 heures de panne parce qu'on voulait tout automatiser et on voulait remplacer l'homme par la machine tellement que ça ne fonctionnait pas voilà et donc le travail réel c'est l'idée que l'homme la machine ne peut jamais remplacer l'homme même si on fait de l'intelligence artificielle et on s'est aperçu que sans les ajustements les micro-ajustements de chaque je crois je crois qu'il y a des questions à propos de l'intelligence artificielle on voit les informations tout le monde sait ce que c'est l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est remplacer des actes humains y compris des actes d'adaptation à certaines situations par des algorithmes et des logiciels et éventuellement par des robots qui prennent des décisions à la place des hommes alors ça c'est intéressant mais dans les années 90 nous avons connu la numérisation nous avons connu tout un tas de choses il n'y a pas à s'affoler sur l'intelligence artificielle à part que dans les boîtes telles qu'elles sont gérées aujourd'hui en ignorant complètement le travail réel on veut virer les hommes des situations de travail pour mettre que des machines et ces hommes là les envoyer où ils voudront bien aller où on pourra les mettre etc on reviendra là dessus à la fin de mon exposé donc sur les chaînes taylorisées rien ne peut se faire sans les micro-adaptations que font les salariés sur la chaîne parce que les prescriptions qu'ils ont sont incapables de faire une production continue avec les flux tendus en particulier une production continue et de qualité il y a toujours des micro-adaptations faites par les gens sur la chaîne et que les ergonomes intelligents repèrent facilement pas les ergonomes qui disent voilà comme ça tu vas faire tel geste comme ça et pas comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut le faire etc parce que ça peut aller comme ça ça peut être comme ça l'héronomie non on va dire aux gens tu as une intelligence le travail réel parfois il est réprimé Daniel Feitam rapportait le cas d'un salarié sur une chaîne de fabrication je ne me souviens plus de quoi il avait les pièces qui arrivaient sur le rouleau sur la chaîne les pièces qui arrivaient sur ces pièces là il devait monter une autre pièce et il s'est aperçu à certains moments donc il devait les pièces étaient en flux tendu et continu d'un côté et de l'autre côté il devait avoir un flux continu d'alimentation en pièces qu'il devait fixer mais le flux continu derrière avait des aléas de temps en temps il n'y avait pas des pièces qui arrivaient dont le gars il était obligé d'accumuler de stocker les pièces qui circulaient sur la chaîne en attendant qu'on l'alimente puis après il fallait qu'il rattrape alors le gars il était malin il s'était mis une étagère supplémentaire et quand il arrivait un peu de pièces et c'est entendu avec le copain qui lui a mené des pièces là derrière des pièces à monter il lui disait tu m'emmènes un peu plus de façon à ce que je fasse un petit stock tampon ça s'appelle le stock tampon il en avait quelques-unes et quand il y avait un trou dans l'alimentation il piochait dans son stock tampon et puis après il réalimentait son petit stock c'était peut-être 14 pièces c'était des trucs comme ça et le gars il s'est fait drôlement engueuler reprocher ça par sa hiérarchie par ses managers parce que ce n'était pas conforme aux prescriptions le gars il avait adapté son poste de travail aux aléas concrets et réels de l'acte donc c'est le travail réel il avait inventé un truc et bien non il s'est fait engueuler bon je ne sais pas qui c'est on coupe voilà donc il s'est fait engueuler par contre à une époque c'était dans les années 90 constatant les aléas qu'il y avait sur les chaînes notamment en France sur les productions alors ça c'est la production en usine la production on ne sait plus la production la production de services dans les services c'est encore pire aujourd'hui c'est encore pire dans les services dans les centres d'appel etc c'est encore pire parce qu'on est chronométré on a des actes à faire on a il faut que le client au bout du fil on le conserve pendant 30 secondes ou une minute sinon on se fait engueuler etc etc il faut voir comment le travail est organisé là dessus c'est abominable et il y a des gens qui pensent à ça à la défense à Paris ils pensent en permanence pour assurer les marchés financiers il faudrait organiser les équipes en permanence parce qu'il ne faut pas que les équipes nous des solidarités internes c'est à dire il ne faut pas que leur travail réel puisse s'exprimer de façon créative et s'ils s'expriment de façon créative ça donne des idées de revendication et de lutte il ne faut pas je l'ai peut-être dit la dernière fois la grande trouille du patronat c'est un nouveau mai 68 modernisé aujourd'hui les occupations etc c'est du patronat en France mais je pense du patronat merde ah non là c'est la messagerie qui m'en rappelle bon ceci étant ce travail réel dans mon service lors d'un congrès syndicat nous avons fait parler pour montrer à quel point ce travail réel c'est un pari c'est peut-être très mal compris parce que je ne suis pas certain si je me fais bien comprendre vis-à-vis de vous c'est un pari c'est donc d'aller vers de l'inconnu aller défricher des terrains inconnus et prendre le risque de l'explosion de ça dans des nouvelles organisations productives et avec des nouveaux systèmes productifs parce qu'à un moment donné il faut réfléchir différemment les systèmes productifs on produit quoi pour qui comment il ne s'agit pas de continuer à produire comme on produit aujourd'hui mais on discute de nos boulots on avait dit avec le secrétaire du syndicat nous allons faire discuter nos collègues de leur travail alors maintenant tous ses copains ils sont à la retraite mais c'était à 15 ans donc ils étaient loin de la retraite et ils se sont déboutonnés complètement en parlant de leur travail et quand on a des billes pour analyser le travail moi j'étais j'avais fait une formation d'analyse du travail quand on a des billes et puis on était 2-3 copains à avoir fait cette formation chez Yves Schwartz Daniel Feita et compagnie en écoutant ça on repérait d'abord l'implication personnelle des gens leur subjectivité parce que la subjectivité est mobilisée dans le travail c'est pas pour rien qu'à un moment donné quand cette subjectivité est trop massacrée trop martyrisée on a ce qu'ils appellent la souffrance au travail alors on fait intervenir un médecin ou un psychologue on médicalise le travail réel parce que il y a des voilà donc à un moment donné leur subjectivité était engagée leur plaisir ou leur déplaisir était engagé et puis aussi au travers de ce qu'ils racontaient on voyait se dessiner des propositions concrètes pour transformer le travail dans la boîte et le rendre plus efficace le rendre plus efficace tout bête c'était dans un service public personne n'était ultra exploité etc il y avait de grandes marges de manœuvre pour chaque chaque chargé d'études chaque technicienne dans la boîte il n'y avait pas une pression extraordinaire il y avait de grandes marges de manœuvre on m'en dit il y avait ce que j'appelle aussi des dynamiques du travail qui existaient là-dedans donc les gens prenaient leurs pieds dans leur boulot et on voyait se dessiner des améliorations ou des orientations stratégiques différentes pour la boîte c'était intéressant le secrétaire de l'union locale du coin qui s'appelait Jean-Louis Thomas si je n'en amuse l'après-midi il prend la parole et il dit il n'y avait rien compris il dit ce matin j'ai cru assister à une psychanalyse de groupe alors que les gens avaient parlé de la façon dont ils produisaient leurs études leurs recherches leurs ils mettaient à la disposition des clients c'est-à-dire des ingénieurs de l'équipement du service public ils mettaient à disposition leur savoir leur savoir-faire leur personne et bien l'autre il n'avait rien compris parce qu'on ne parlait pas concrètement de salaire de conditions de travail encore que les conditions de travail souvent dans le syndicalisme à cette époque-là on s'en foutait un peu de tout un tas de choses on ne parlait pas de la périphérie du travail sur laquelle le syndicalisme avait l'habitude de travailler on parlait de la personne dans le travail et du travail dans la personne voilà et il y a Bruno Tranteng l'ancien secrétaire général du parti communiste italien qui a écrit un bouquin qui appelle la cité du travail et aux économistes il y a 3-4 ans avec Yves Chouard nous avons fait un exposé un débat là-dessus il a dit pourquoi le mouvement syndical européen et les gauches européennes ont perdu pied chez les travailleurs et bien parce qu'ils sont allés se battre sur les périphéries du travail et ils ont perdu leur légitimité dans le coeur de ce que sont les gens en situation de travail alors que les luttes ouvrières la classe ouvrière s'est constituée sur ce que les gens en situation de travail dans les boîtes au 19ème siècle vivaient et non pas et donc portaient en tant qu'identité professionnelle identité de travailleurs elles se sont constituées là-dessus c'est-à-dire c'est pas pour rien que la CGT par exemple s'appelle Confédération Générale du Travail c'est pas pour rien que la CFDT Confédération Démocratique Française Démocratique du Travail etc. c'est pas pour rien que Force Ouvrière s'appelle CGT Force Ouvrière il y a travail 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 partout donc il faut voir que cette question là est à remettre au coeur de la réflexion et des luttes ceci étant donc je vous propose de réfléchir à cinq pistes pour essayer de sortir de là et puis après de conclure mon exposé sur des questions d'actualité telles que diverses forces politiques ou sociales les posent aujourd'hui vous verrez que c'est parfois convergent avec ce que je dis parfois c'est différent alors oui une dernière chose que je voudrais dire quand même sur ce sujet c'est que Macron supprime les CHSCT supprime tout un tas de choses et en même temps il y avait des droits au niveau des comités d'entreprise pour analyser le travail notamment au travers des CHSCT je peux préciser ce que sont les CHSCT les comités d'hygiène et de sécurité dans les boîtes qui sont des organismes dans lesquels il y a les représentants du personnel les représentants du personnel ce sont à peu près les seuls organismes qui ont du pouvoir dans les boîtes parce qu'à un moment donné lorsque les délégués d'un CHSCT disent il y a mise en danger on arrête le boulot il a autorité pour arrêter le boulot même si ça ne plaît pas au patron il a autorité voilà il n'y a que cet endroit là et puis moi j'ai été dans un autre endroit où on avait un peu de pouvoir aussi c'était le conseil national de l'information statistique j'étais membre du bureau quand on faisait des gros yeux au gouvernement sur la façon dont il utilisait certaines statistiques le gouvernement s'alignait et il faisait ce qu'on lui disait de faire voilà mais bon il n'y a que ces deux endroits là où j'ai vu que les syndicalistes ou des représentants du personnel avaient du pouvoir et donc les lois au roux ont créé les CHS c'était ce qui a amené Jean Moreau qui est un mec tout à fait sympa par ailleurs à piquer une colère il n'y a pas longtemps contre les ordonnances à Macron mais en même temps les pouvoirs donnés aux salariés dans les entreprises l'ont été sur le domaine du patronat on leur a donné des pouvoirs de contrôle de la gestion par la comptabilité la comptabilité en général la syndicaliste il ne connait rien un travailleur l'amena il ne connait rien et en plus c'est rebutant c'est emmerdant il faut s'y mettre moi je m'y suis mis pour analyser les comptes de ma boîte etc mais dès que j'ai arrêté de m'y mettre pendant 3 ou 6 mois j'ai tout oublié il faut que je me remémore tout quand je dois m'y remettre donc sur le registre de la comptabilité et de l'expertise c'est à dire on les a amenés à se battre sur le registre patronal sur le terrain patronal sur le terrain de l'employeur ils ont des comptables les employeurs ils ont des experts comptables ils ont des services de comptabilité et de gestion et de communication etc les syndicalistes n'ont pas ça et il y a quelque chose qui était prévu dans le programme de Mitterrand qui n'a pas été appliqué parce que le MEDEF enfin le SINPF à l'époque a fait une pression énorme et ils ont eu raison de leur point de vue c'était le droit de veto des salariés sur les décisions que prenaient les entreprises le droit de veto des comités d'entreprise et derrière ce droit de veto il y avait quoi ? il n'y avait pas la comptabilité il y avait l'expérience concrète du travail des salariés qui savaient que telle décision pouvait marcher telle décision ne pouvait pas marcher par expérience il y a des gens dans les boîtes quand ils sont bien impliqués dans leur boulot et qui réfléchissent sur le travail ils savent des choses sans avoir des démonstrations chiffrées à faire ils le savent parce que ils l'ont dans la tripe parce qu'ils l'ont dans le nez ils ont le flair parce que c'est leur expérience concrète donc ça hop dégagé on n'en parle pas autrement dit l'expérience concrète du travail ce que les salariés savent dans la boîte de façon informelle et qualitative a été évacué du contrôle de fonctionnement des entreprises et c'est tellement évacué que c'est très difficile à faire retourner ça dans les luttes aujourd'hui à faire reprendre ça à mettre à nouveau ça au premier plan des luttes alors ce que je veux dire maintenant il y a des pistes quand même d'action outre le fait de remettre au goût du jour la personne au travail mais il est tout à fait légitime quand même même si j'ai dit que l'emploi constituait le carcan du travail je l'ai dit la dernière fois il est tout à fait légitime quand même de défendre Mec et Ogle son emploi et l'emploi tel qu'il est défendre les situations actuelles les garantir les droits et chercher à les élargir un tel objectif demeure évidemment tout à fait légitime et vital mais il faut bien voir que si on en reste là on se fera toujours battre c'est ce qui s'est passé depuis 1984 on défend les conquis comme disait Ambroise croire on n'avait pas les acquis mais les conquis on défend mais défendant les conquis sur un modèle social de partage capital travail qui date des 30 glorieuses et de la libération sur des systèmes productifs qui étaient stables etc on en a parlé la dernière fois c'est se mettre en situation de défendre quelque chose qui ne va pas marcher et d'avoir que des défaites bon voilà on va abroger les ordonnances de Macron mais on continuera à s'empéguer la loi El Khomri donc on voulait abroger la loi El Khomri mais on continuera à s'empéguer tous les accords antérieurs qui étaient des accords de régression etc donc à un moment donné on va on va dire ce sont des grandes victoires mais qui ne seront pas des victoires on revient à une situation antérieure et quel rapport de force va changer on va reculer à nouveau donc à un moment donné il faut qu'Hombergé a essayé enfin de se placer sur un champ de bataille qui ne soit pas celui du patronat ou du capital voilà alors il faut situer la bataille de la défense des conquis en cohérence avec une perspective libératrice fortement et clairement affichée ce qui manque aujourd'hui ce qui manque de façon massive ça ne veut pas dire qu'il y a telle ou telle organisation qu'il n'y a pas des projets là dessus en cohérence avec une perspective libératrice fortement et clairement affichée par exemple la CGT place son combat dans la perspective d'un nouveau statut du travail salarié et d'une sécurité sociale professionnelle mais il faut voir que ça ça ne va pas tout seul à la CGT il y a des conflits à l'intérieur de certaines fédérations il y en a qui disent je m'en fous de ta sécurité sociale professionnelle moi je veux garder ma convention collective moi je veux garder faire ça c'est de la collaboration de classe ou faire ça etc voilà ça ne va pas tout seul mais en même temps Bernard Thibault avait essayé d'avancer dans cette direction la CGT essaie d'avancer un peu dans cette direction mais c'est pas là dessus qu'elle combat essentiellement elle combat essentiellement contre les ordonnances Macron mais la sécurité sociale professionnelle c'est pas quelque chose qui est fortement connu dans le monde du travail voilà le parti communiste français a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi de sécurité sociale du travail et de la formation dans le but d'éradiquer le chômage et de dépasser l'état de subordination ça ce sont les objectifs avancés ne faut-il pas alors moi pendant longtemps j'étais au début intéressé par ça puis ensuite cette sécurité d'emploi de formation c'est devenu un dogme j'ai même dit à des copains du PCF que ça me rappelait étrangement les positions de la CFDT des années 90 qui disaient qu'en adaptant la formation à la demande des entreprises on allait régler la question de l'emploi mettre l'emploi et la formation en face je disais c'est complètement insuffisant parce que la question de l'emploi n'est pas une question simplement de formation c'est autre chose alors dans la proposition de loi qui a été déposée à force de donner des coups de pied au cul aux gens qui s'occupent de ça je pense qu'il y a une avancée théorique et pratique qui a été faite parce qu'il y a une proposition de loi qui est très complète qui a été déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale et qui en même temps va au-delà de simplement articuler formation et emploi va avoir tendance à aller au-delà de l'emploi parce que l'objectivisé c'est de dépasser les rapports de subordination voilà c'est précisé comme ça et donc après il y a tout un temps et un CVP comme ça la proposition de loi elle va loin et elle propose de mettre en place un service public qui gérerait justement la sécurité d'emploi et de formation dans tous les cas on reviendra là-dessus à la fin donc voilà il faut défendre les situations actuelles mais il faut se situer dans quelque chose de plus large qui permette de dépasser la subordination parce que si on reste enfermé dans l'emploi je disais l'emploi va le perdre avec le chômage emploi-chômage c'est un tout ce sont deux facettes mais d'un tout il n'y a pas d'emploi sans chômage et de chômage sans emploi c'est lié Robert Salé a écrit notre ami Robert Salé un bouquet là-dessus donc est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin avec ces propositions-là et se creuser un peu le crâne pour embrasser l'ensemble des situations de travail y compris le travail domestique alors comment on verra après parce qu'il y a des juristes qui doivent se pêcher là-dessus quand même mais le travail domestique le travail culturel le travail du poète dans un coin etc. à tout ce qui crée la richesse moi je pense que à l'ordre du jour il faut mettre la création d'une sécurité sociale du travail couvrant l'ensemble des personnes sortant du système scolaire obligatoire en leur conférant un droit effectif à la création de richesses selon les capacités et les goûts de chacun donc un droit à la création de richesses c'est-à-dire un droit à travailler pour produire de la richesse collective pour l'ensemble de la société en fonction des goûts et des possibilités de chacun l'essentiel des droits serait ainsi attaché à la personne dans la sécurité sociale professionnelle de la CGT dans la sécurité d'un point de formation du PCF l'essentiel des droits mais ce sont des droits liés à l'emploi ça c'est pas les droits liés en élargissant la sphère du travail les droits sont attachés à la personne et non plus à la situation d'emploi que la personne occupe ils sont attachés ce sont mes droits à moi je les balade avec moi et ils sont cumulables et ils sont inaliénables voilà sauf si je fais une grosse connerie et si je s'assigne à quelqu'un dans la rue l'essentiel des droits seraient ainsi attachés à la personne inaliénables et constitutionnels et non plus à la situation d'emploi qu'elle est susceptible d'occuper ou de chômage dans laquelle elle risque de tomber avec cet objectif en constatant ce qui se passe quotidiennement au niveau des recrutements surtout dans les petites boîtes où c'est l'expert comptable qui recrute nous pouvons-nous pas nous passer d'employeur alors que nous avons besoin de beaux entrepreneurs de travailleurs et de créateurs je reprends là une idée avancée en 2003 par Renato Di Ruzza au forum social des Bouches-du-Rhône au début mai 2003 il disait si nous nous passions d'employeur ça avait choqué les gens mais c'était pas tombé dans l'oreille d'un soir et donc on pourrait imaginer une forme socialisée d'employeur c'est à dire un système public de gestion et d'allocation des diverses activités de travail un système public autogéré qui représenterait la socialisation des fonctions d'employeur élargie à toutes les activités marchandes non marchandes mais aussi personnelles ou collectives donc ça moi je mets ça en débat après c'est une question de gratter une sécurité sociale du travail parce que il faut sécuriser quand même l'ensemble des choses alors que le monde va dans des insécurités croissantes il faut sécuriser les relations économiques il faut sécuriser les relations internationales il faut sécuriser l'accès au logement il y a des gens qui proposent la fondation Abbé Pierre puis d'autres forces politiques qui proposent la création d'un service public du logement et de l'habitat par exemple service une sécurité sociale du logement et de l'habitat donc il faut sécuriser les choses mettre l'humain en sécurité c'est une vieille recherche des êtres humains il a inventé le feu pour se mettre en sécurité il est allé s'abriter sous les grottes il a créé pour se mettre en sécurité des vêtements il a créé la pensée religieuse pour se mettre en sécurité pour s'expliquer ce qui l'entourait avec les esprits etc donc à un moment donné il fallait qu'il se tourne des explications donc l'homme cherche contrairement à ce que disait madame Parizeau toujours l'homme cherche à se mettre en sécurité voilà donc il faut construire les sécurités comment peut-il y avoir des sécurités sociales s'il n'y a pas de sécurité économique de sécurité dans les productions ça ne veut pas dire qu'on va figer les choses mais que les choses doivent se faire sans qu'on soit menacé de se casser la figure à chaque instant troisième axe il faut affirmer le travail comme cœur d'une démarche de sortie de crise alors que souvent on affiche le partage des richesses mais pas la création de richesses on affiche pour sortir de la crise les contraintes financières changer la finance la fiscalité etc et on affiche des avancées démocratiques et bien si on ne met pas le travail au cœur de cette sortie de crise on sera toujours on sera toujours dans la crise parce que l'être humain ne règlera pas un certain nombre de problèmes fondamentaux qu'il a à régler et on ne générera pas ce que j'appelle moi des dynamiques du travail à partir du travail réel avec ces dynamiques du travail je pense qu'il pourrait émerger des capacités nouvelles aujourd'hui inconnues et insoupçonnées de développement humain de modalités de production et de création et y compris de nouvelles rationalités favorables à l'émancipation c'est à dire dans un système on aura de nouvelles choses qui s'articuleront pour devenir raisonnable et pour être efficace voilà il faut affirmer aussi que les travailleurs salariés ou non et aux droits qui seront garantis par la sécurité sociale du travail ou d'autres dispositifs qu'on peut inventer ils doivent accéder au pouvoir parce que les travailleurs sont nulle part dans les systèmes de décision et de pouvoir nulle part tout au plus on leur accorde des places mais à égalité avec les personnalités qualifiées avec les employeurs etc. on leur accorde des places dans les conseils économiques et sociaux qu'ils soient régionaux que ce soit des conseils de développement auprès des communautés d'agglomération ou que ce soit au Césaire au niveau national on leur accorde une place consultative mais les pouvoirs ils ne les ont pas et ce sont eux les créateurs de la richesse ils n'ont pas capacité à un moment donné d'intervenir dans les sphères de décision concernant la création de richesse et concernant finalement le développement de l'humanité et ensuite je pense qu'il faut parce que tout ça c'est bien beau mais il faut engager un travail de projet de proposition pour construire à partir de ça un nouvel état de droit qui articule les enjeux du travail humain libéré de l'exploitation avec les mobilisations sociales ou financières et les avancées démocratiques parce qu'on a quand même des mobilisations sur attaque par exemple sur changer la finance changer la banque changer etc les paradis fiscaux et compagnie bon on a des mobilisations sur la démocratie la démocratie de proximité etc mais des mobilisations pour faire en sorte que le travail revienne au coeur il n'y a pas il y a même des théories qui disent le travail on s'en fout parce que maintenant c'est le sociétal qu'il faut faire etc il y a des mobilisations qui considèrent que les rapports sociaux de production on n'a plus besoin de s'en préoccuper c'est ce qu'on appelle le populisme de gauche alors je vais terminer totalement parce que ça fait un moment que je tchache quand même au delà de ces hypothèses qui sont les miennes mais qui convergent avec d'autres hypothèses parce qu'y compris au delà de ces hypothèses il y a d'autres propositions qui sont dans le débat public c'est la la douze la onze on l'a sauté peu importe les cinq pistes voilà les cinq pistes je les ai données tu vois la douze au delà de ces hypothèses qui sont toutes intéressantes à examiner pour savoir ce qu'on veut en faire et ce qu'elles disent on a l'hypothèse qui a été avancée dans l'élection présidentielle et qui a avancé par diverses forces Europe Écologie Les Verts ou d'autres forces du redevenu de base ou du revenu universel alors qu'est-ce que moi je peux en dire de ça autant Suppiau disait il faut aller au delà de l'emploi en ayant un système qui confère des droits aux personnes et non plus aux situations d'emploi qu'elles occupent donc qui confère des droits à la personne et des droits inalénables transposables transportables et cumulables là avec le revenu de base on est en deçà de l'emploi avant l'emploi on garantit un revenu qui en théorie reconnaît le droit à l'existence pour chaque personne le salaire revenu découlant de l'emploi ou du travail se situe donc au delà du revenu de base avec cette hypothèse on ignore ou du moins on rabougrit la dimension anthropologique du travail pour réduire l'existence de chaque personne à une question monétaire de revenu c'est ce que faisait d'ailleurs l'emploi dans la subordination dans la subordination on changeait de l'aliénation de la personne dans son travail contre une garantie de revenu contre un temps de travail contre un certain nombre de règles définies pour le corps du travail donc la subordination reste donc elle elle restera la subordination à une question monétaire de revenu on est ainsi l'emploi libre de ces évolutions la subordination reste soumise aux fluctuations des rapports de force que je qualifie moi les rapports de force actuellement libéraux rétrograde parce que c'est tout sur le recul social dont il est question et ils sont libéraux la base de ce raisonnement consiste à penser il faut bien voir qu'il y aura toujours moins de situations d'emploi et pas de travail moins de situations d'emploi et toujours plus de situations hors emploi parce qu'à partir de ce raisonnement on raisonne le travail on le confond avec l'emploi et il y aura moins de situations de travail dont d'emploi et il faut chercher à se valoriser hors du travail et j'ai dit dans la première partie que c'est pas en essayant de fuir le travail et se mettant hors du travail qu'on règle la question de l'humanité donc je pense qu'il y a une erreur théorique et anthropologique dans cette affaire-là c'est l'hypothèse bien connue de la décroissance du travail et de l'emploi son origine est judéo-chrétienne mais aussi elle peut être carrément réactionnaire parce que selon le montant de l'allocation universelle où je gère la misère je donne 500 euros par mois ou j'en donne 900 comme le disent certains voilà mais surtout elle déconnecte la ressource que l'on va donner aux gens de la création de la richesse parce que pour donner une ressource aux gens il faut que j'ai créé les moyens de cette ressource donc il faut que j'ai produit des choses et on déconnecte la ressource de la production de l'acte productif et ça c'est un gros problème c'est judéo-chrétien parce qu'à un moment donné il y a des théoriciens alors Jean-Marie Arribé qui est un éminent personnage d'attaque il tire à boulet rouge là-dessus parce qu'il dit j'entends des bêtises du style que jouer à la belote entre nous jouer à la pétanque c'est créateur de richesse mais c'est créateur de richesse personnelle de richesse en matière de relations sociales dans le cadre privé mais c'est pas créateur de richesse pour la collectivité même si on est un peu plus peut-être un peu plus civilisé quand on s'engueule pas jouer à la belote c'est jamais parce qu'on peut s'y triper tu me feras le coeur bon mais tout n'est pas création de richesse à un moment donné il faut que la richesse soit par le travail est une valeur pour soi et pour les autres on l'a dit dans les définitions du travail là c'est il n'y a pas de valeur pour les autres et donc Jean-Marie Arribé se dit on se demande quelle est la pensée ésotérique qui disent que tout d'un coup on joue au bridge on crée de la richesse valable pour toute la société bon voilà donc voilà le revenu de base au revenu universel mais on peut réfléchir quand même au fait que si ce revenu va payer le travail domestique et bien il peut y avoir des convergences à faire ce que je viens de raconter sur la sécurité sociale du travail puisque j'ai dit que cette sécurité sociale du travail et bien le doit reconnaître y compris le travail domestique par exemple donc à un moment donné il peut y avoir il y a des débats à mener là-dessus il y a de véritables débats à mener ensuite il y a un deuxième axe qui serait la sécurité d'emploi et de formation ou la sécurité sociale professionnelle ou la sécurisation des parcours professionnels il y a eu des lois là-dessus portées par la CFDT par exemple avec ces dispositifs on considère peu ou prou qu'il existe des droits issus de la subordination et donc du contrat d'emploi mais qui doivent aller au-delà de l'emploi donc partout on est sur le registre que moi un peu je défends aller au-delà de l'emploi et moi je dis il faut aller très très au-delà de l'emploi alors que de l'emploi il faut aller se préoccuper du travail de toutes les formes de travail alors que là on reste au-delà de l'emploi mais sur les fonctions de travail à caractère économique qui étaient les fonctions subordonnées avant donc ces droits doivent être attachés à la personne qui travaille ces droits auront donc selon les projets des uns et des autres des amplitudes ou une force variable mais dans tous les cas ils seront transférables la plupart du temps cumulables d'une situation d'emploi à l'autre avec deux optiques l'une optique non limitative donnant ainsi plus de liberté aux personnes en situation de travail avec une vision nouvelle de la subordination et de l'emploi par exemple avec les juristes qui proposent le code du travail du 21ème siècle il y a eu un projet de code du travail du 21ème siècle porté par un certain nombre de juristes et d'experts d'entreprise l'autre alors là une vision non limitative du droit et l'autre avec une vision plus limitée des droits parce que ce serait des droits capitalisables on aurait un capital de droit et des droits de tirage qui pourraient s'exercer tout au long de la carrière professionnelle ce sont les hypothèses de la CFDT et les hypothèses d'Alain Suppiau même si Alain Suppiau va plus loin que la CFDT parce qu'il a un peu le cul entre deux chaînes de la CGT la CFDT Alain Suppiau dans ce qu'il propose mais il a écrit dès 1999 un bouquin là-dessus sur aller au-delà de l'emploi et conférer aux salariés des droits de tirage pour faire de la formation pour se mettre en situation de prendre du congé sabbatique pour aller faire autre chose pour tenter d'autres chèdre à des droits des droits de tirage mais avec toutes ces hypothèses qu'elles soient non limitatives ou un peu limitées aux droits de tirage on reste toujours enfermé dans une vision du travail liée à une profession à une utilité économique à une vision abstraite du travail et au mieux à ce que les analyses du travail appellent le travail concret le travail réel dont j'ai fait la publicité tout à l'heure comme usage de soi pour soi par soi et pour les autres et par les autres n'est jamais abordé il reste une inconnue et un mystère une boîte noire qui interdit la recherche des capacités insoupçonnées du moins je pense j'en fais l'hypothèse le pari peut-être que je déconne en disant ça mais les capacités insoupçonnées dans la libération du travail comme fondement de l'être humain qui se caractérise par le travail la passé le langage cette ignorance entraîne d'ailleurs la persistance d'une erreur conceptuelle concernant la culture en général quand on parle de culture elle s'enferme dans l'usage de la création artistique et ignore la créativité des personnes dans le travail vous allez à n'importe quel débat sur la culture c'est création artistique et moi j'appelais régulièrement au débat que fait la CGT à Avignon et je disais attendez sortez de la création artistique dans le travail on ne crée pas dans la culture il n'y a pas de la culture dans le travail mais pas uniquement parce que les comités d'entreprise ont de l'activité culturelle c'est parce que quand je travaille je fais des actes culturels je fais des actes productifs et de création en général la culture s'enferme dans l'usage de la création artistique et ignore la créativité des personnes dans le travail pourtant dans la flûte enchantée de Mozart il est question de ce qui pourrait être une bonne définition de la culture pour moi c'est le travail la sagesse et les arts premier acte de la flûte enchantée les marges de manœuvre de créativité d'innovation sont ainsi limitées quand on ne prend pas le travail réel à des variables abstraites au lieu de se libérer dans l'incertitude des dynamiques du travail nouvelles dont l'humanité a besoin pour sortir des crises récurrentes et interminables qui la minent alors pour aller vite je ne vais pas parler des flexibilités et de l'ubérisation simplement pour dire que là on veut transformer on veut en finir avec le salariat les révolutionnaires du 19ème siècle disaient il faut en finir la CGT prôner en 1895 la fin du salariat donc là on veut en finir avec la fin du salariat mais pas pour avoir des travailleurs libérés qui travaillent en coopération en grande coopérative mais pour avoir des travailleurs isolés les uns des autres en tant qu'entrepreneurs individuels qui se fassent la guerre les uns avec les autres les marchands de pizza du coin vont se faire la guerre les uns avec les autres parce qu'ils vont devoir tous baisser leurs coûts il faut bien voir que ce qui s'est fait dans la loi met les petits patrons et les gros patrons français en concurrence les uns avec les autres et contre la loi El Comori la loi Macron il y a eu des expressions de chaque entreprise disant moi je n'en veux pas parce que ça dérégule ça dérégule complètement ma gestion d'entreprise je vais être obligé de faire du dumping en permanence voilà donc à un moment donné ça c'est l'ubérisation de la société c'est Macron c'est un banquier c'est démerdez-vous en travaillant comme vous voulez mais moi je vous dis c'est comme ça que ça va se passer alors pour terminer totalement parce que là je dois un peu peut-être ça fait un moment la question on dit le plein emploi c'est fini que devient le plein emploi dans cette affaire là cette notion revient de temps en temps dans le débat public et il a eu elle a eu une certaine heure de gloire dans les années 2000 où les hypothèses économiques permettaient de penser un retour du plein emploi c'était du temps de Jospin et du temps du conseil d'analyse économique et du temps du conseil d'analyse des retraites aussi mais que recouvre cette notion de plein emploi elle est ambiguë extrêmement ambiguë est-ce que c'est le plein emploi l'emploi occupé à plein c'est-à-dire l'emploi occupé à plein c'est-à-dire l'emploi tel qu'il est aujourd'hui avec 5 millions de chômeurs mais ceux qui sont en emploi et je l'ai fait marnir à 110% si je peux c'est une vision du plein emploi c'est la vision libérale du plein emploi c'est une vision théorique du plein emploi c'est-à-dire un taux d'occupation de chaque personne salariée à haute densité de travail sans ta mort sur une durée légale remplie ou dépassée est-ce par ailleurs une forme d'emploi qui convient aux équilibres sociaux du moment à ce que la société accepte est-ce que il y a des équilibres à un moment donné dans la société qui sont acceptés par les gens par exemple avec peu de femmes salariées beaucoup pourfroyées comme ce fut le cas jusqu'au milieu des années 60 ce qui est le cas d'Allemagne on parlait à l'époque de plein emploi alors que l'emploi féminin n'était pas très développé ce plein emploi était une illusion parce que quand la croissance économique a amené une croissance de la population active quand on est passé de l'usine au service et qu'il y a eu tertiarisation de l'économie il y a eu féminisation massive de l'emploi entre 1960 et 2000 2005 à peu près il y a eu 5 millions de personnes en plus dans la population active je dis ça de tête sur les 5 millions de personnes 4 millions de femmes et 1 million d'hommes donc et on est arrivé à une situation de chômage structurel ce qui fait dire à certaines personnes c'est parce que l'emploi s'est féminisé qu'il y a un chômage massif et donc le Front National dit on va renvoyer les femmes au foyer mais pas que le Front National les réacs des républicains on renvoie les femmes au foyer voilà mais renvoyer les femmes au foyer ça peut converger aussi avec le revenu universel voilà alors on peut avoir aussi une autre définition du plein emploi qui est la définition de Renato Di Ruzza entre autres est-ce que ce serait pas une forme d'emploi permettant à toute personne d'être socialisée grâce au travail d'un certain nombre d'entre elles de celles qui auront du travail à qui on aura donné du travail dans l'emploi c'est une forme d'emploi qui permet à chacun d'être socialisé bon c'est une façon de voir les choses mais c'est une façon de voir les choses qui rejoint un peu ce que je raconte sur la sécurité sociale du travail la CGT par exemple aussi converge un peu avec cette pensée avec ce qu'elle appelle le plein emploi solidaire en cohérence avec sa sécurité sociale professionnelle voilà alors alors je conclue pour terminer ça c'est un débat je pense qu'il faut qu'on active les débats là-dessus et que on se dote d'un certain nombre de propositions qui viennent dans les luttes et qui replacent le travail le travail il faut repartir du travail au coeur des luttes et non plus l'emploi ni le salaire ni la condition de travail etc le travail avec ce que tous il faut repartir du travail pour inventer autre chose voilà alors il y a des tas de sociologues qui le disent il y a des tas de gens alors pour faire tout ça très rapidement tu mets la dernière il n'y a plus de batterie il n'y a plus de batterie comment ? il n'y a plus de batterie batterie de quoi ? ah bon ? ah mais alors il faut le brancher en dessous ton truc il est débranché branche-le il faut conclure oui mais je conclue pour dire oui mais parce que je suis très long parce que j'ai ces témoignes écrits sur le papier beaucoup plus écrits beaucoup plus chatiers euh il est éteint il faudrait lui mettre pour faire tout ça euh les ressources existent voilà ma dernière fiche c'était où on prend le pognon pour faire tout ça les ressources existent euh quand vous avez les ressources les ailes publiques aux entreprises ça fait grosso modo entre 200 et 220 milliards chaque année d'euros il faut savoir que la PIB française c'est 2150 milliards en 2015 ça fait 10% l'indemnisation des chômeurs c'est 30 milliards la lutte contre l'évasion fiscale pourrait récupérer 50 milliards le coût net du capital on peut récupérer là-dessus 100 milliards taxes taubines etc bon diverses autres rentrées on peut récupérer 80 milliards quel donc fait le total de tout ça ça fait 480 milliards d'euros que l'on peut soit récupérer sur les gâchis capitalistes ou que l'on peut soit pour la grosse masse réorienter pour du développement humain durable au lieu de l'orienter pour du soutien au marché financier et 480 milliards ça fait 22% du PIB chaque année il y a quand on dit il n'y a pas de fric oui il y a du fric il y a des marges de manœuvre elles existent c'est une volonté politique qu'il faut derrière et ce sont des rapports de force dans les luttes rapports de force syndicaux rapports de force dans la rue dans les bagarres voilà excusez-moi d'avoir été un peu l'homme le problème c'est que vous avez dit ils ont inventé la mondialisation oui il y a ressources aussi effectivement tout raisonnement que vous a dit c'est plutôt français franco-français mais on va dire ce que vous avez dit l'universisation les modifications de rapport à la rue ça existe en Allemagne en Pologne en Autriche et ainsi de suite et si on modifie quelque chose ou soi-disant les retards d'emploi qui auraient en France chaque fois on va sortir les points de concurrence par rapport aux autres donc on complexifie le débat non je pense qu'on en mouille je pense qu'on en mouille le débat alors à la fois à la fois à la fois voilà si je c'est vrai ça mais pour qu'on puisse se permettre de faire ça il faut qu'on conserve une agriculture qui fonctionne il faut qu'on conserve une industrie qui fonctionne et ils sont en train de braser l'industrie il faut qu'on conserve des services publics qui fonctionnent des organismes de recherche qui fonctionnent etc et le gouvernement les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais eu même si Montaubo a essayé de faire quelque chose et Chevènement il y a fort longtemps aussi ils n'ont jamais eu de politique industrielle digne de ce nom moi j'ai un copain tu connais Gabriel Colotis là dessus il se tape à la tête contre les murs quand il voit la façon dont on traite l'industrie et d'ailleurs Gabriel Colotis dit pour redresser l'industrie il faut qu'on travaille différemment dans l'industrie la question centrale du renforcement industriel c'est l'outil productif ce sont les systèmes productifs mais c'est le travail dans les systèmes productifs qu'il faut profondément changer autrement dit on a plein de convergence là dessus le travail réel faire en sorte que les capacités de travail s'appuient sur ce que l'expérience des travailleurs peut porter voilà l'expérience donc il y en a encore tant en France et si la France qui est la sixième puissance économique mondiale je dis il y en a encore tant mais c'est urgent parce que dans 5 ans ce sera la 10ème puissance économique dans 15 ans ce sera la 20ème etc 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 on va reculer on va reculer on va reculer et on va reculer y compris démographiquement alors que la démographie française aujourd'hui permettra à ce pays dans 20 ans si elle le veut d'être la première puissance économique d'Europe et donc s'il y a des démarches progressistes dans ce pays là de tirer l'Europe mais de la tirer avec les autres peuples parce que ça m'étonnerait que si la France s'engage dans une voie vraiment ferme dans toutes ces directions ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des idées qui germent en Allemagne ça m'étonnerait qu'en Italie il n'y ait pas des idées qui germent qu'il n'y ait pas des convergences peut-être que le gouvernement polonais râlera parce qu'il est à la limite du nazisme avec le hongrois mais peut-être qu'ils exploseront ces gens là aussi parce que si ça donne de l'air au peuple ça ne leur donnera pas à manger que de la peste noire voilà il faut se donner de l'air il faut se donner de l'espérance parce qu'à force Gabriel Colotis avait fait et Jean-Christophe Le Guilgo a dit quelque chose il y a pas mal d'années la question n'est pas de savoir ce qu'on veut faire la question c'est de savoir ce qu'on va faire et ce qu'on voilà la question n'est pas de savoir ce qu'on peut faire la question c'est de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire donc c'est une question de volonté politique après c'est vrai qu'on aura le MEDEF qui cherchera à sa beauté mais il existe dans la loi au nom de l'intérêt général on peut placer sous séquestre des usines on peut placer sous séquestre des usines ah ben ça c'est jamais fait au nom de l'intérêt général je lève je les lève je les nationalise je les mets sous séquestre c'est à dire je lève la direction de l'entreprise je lui lève ses pouvoirs de direction je la mets out l'entreprise est séquestrée on peut avoir des politiques qui génèrent des coopératives de production carrefour pourquoi on se pose pas la question de démanteler carrefour ils vendent des bagnoles ils vendent du crédit ils vendent des produits de beauté ils vendent des sardines à l'huile ils vendent etc pourquoi on se casse pas la nénètre pour ressegmenter ça et on crée pas un grand mouvement coopératif dans ce pays c'est pire qu'est-ce que ça qu'il y a même à Mazzana on parle des GAFA je veux dire Amazon oui Google ils sont en dehors de tout système non leurs centres sociaux et leurs finances sont en dehors de tout système mais leur hangar de stockage sont sur le territoire ici ce que je veux dire ce que je cherche à dire c'est que pourquoi est-ce qu'on cherchera à donner de l'autorité à lever la voie auprès de Garofour alors que on laisse faire ces GAFA c'est quand même ça a quand même du sens il faut pas les laisser faire mais je sais bien qu'on devrait pas les laisser faire je sais bien mais comment peut-on chercher à contrôler des Garofour alors qu'on laisse faire ces hyper grosses structures il y a un G8 un G20 il y a le Fonds monétaire international il y a ceci il y a cela tant qu'on laisse les bottes au marché financier et bien on aura toujours ces affaires là ce qu'il faut bien se mettre en tête c'est que le choix est politique et si on se fait déposséder de nos choix politiques dans les 10 années qui viennent dans les 10 années qui viennent la situation sera encore plus difficile à redresser voilà ça ne me plaît pas lorsque tu avances le fait que ça doit venir du politique moi je crois que ça doit venir du citoyen et si on ne veut plus mais c'est de l'action individuelle plutôt que de l'action collective et si on veut se débarrasser de Carrefour, Auchan et compagnie il y a des moyens qui existent et il y a quelques initiatives malheureusement pas suffisamment nombreuses où des citoyens se sont rassemblés pour créer leur propre centre de distribution leur propre supermarche l'avantage c'est que les produits sont moins chers qu'ils y donnent eux une part d'activité je ne sais plus si c'est 4 heures par semaine ou 4 heures par mois peu importe mais donc ils y participent et ils fonctionnent de manière tout à fait coopérative donc c'est ça la proposition que moi j'aimerais entendre ils n'ont pas à dire c'est le politique ah non mais pourquoi le politique tu le mets là c'est la vision jacobine jacobine le politique c'est l'affaire du peuple le politique donc à un moment donné si tu as des y compris au niveau des régions des départements des communes et de l'état si tu as des décisions publiques qui sont prises pour favoriser ce genre de développement parce qu'il faut des cadres il faut des sécurités parce que c'est des choses qui se développent financièrement il n'y a pas une surface financière très solide il y a c'est extrêmement localisé c'est fragile y compris Scopti c'est fragile voilà donc à un moment donné la question c'est de créer des cadres qui sécurisent ces initiatives là sécuriser le développement économique et bien ça ce sont des décisions politiques qui créent ces cadres là il faut créer la loi il faut créer des structures juridiques pourquoi les les tribunaux de commerce sont tenus par le patronatien par exemple et toi tu préfères la loi plutôt qu'en Robin Desbois mais je veux les deux parce que Robin Desbois il va falloir qu'il crée de la loi et qu'il crée du droit parce que si on ne crée pas il va falloir créer du droit et du droit qui évolue parce que le droit le droit il ne doit pas être figé une fois pour toutes le droit non plus il faut du droit qui évolue de toute façon il évoluera en fonction des rapports de force le droit alors voilà mais il faut de nouvelles capacités de délibération publique de négociation collective et de délibération publique là on a une délibération publique qui est essentiellement délégataire où on fait confiance à des élus on fait confiance on fait confiance puis après on se trouve avec un système présidentiel qui est catastrophique on se trouve à la limite de certains actes dictatoriaux on se trouve dans une démocratie en guenille on se trouve où est-ce qu'on tient compte dans la vie des gens et le gros paradoxe c'est que il se passe quelque chose assez extraordinaire en France on a un Macron qui grosso modo est hyper créatif il reproduit ce qui se passe ailleurs à une vitesse phénoménale il n'y a pas de contre-pouvoir en France les syndicats excusez-moi y compris Mélenchon y compris je ne sais pas quelle force il n'y a pas de convergence d'opposition pour contrer tout ça il y a de la dispersion ce qui fait qu'on sait très bien que quand il y a une dispersion il n'y a pas de véritable action et il y a un laisser faire en ce sens-là donc on valide nulle part mais parce que comme je dis il y a une dispersion dans toutes les possibles bien sûr qu'il faut un petit plus de régulation de l'État on constate qu'il y a une dérégulation forte oui mais il faudrait plus de régulation la dispersion syndicale bon de temps en temps il n'y a pas de dispersion de temps en temps il y a 3 millions de personnes à des manifs dans la rue et le gouvernement lâche rien donc à un moment donné se lancer dans des luttes c'est légitime que les gens se disent est-ce que ça va servir à quelque chose parce que dans la dans l'éducation nationale il y a déjà des gens depuis la rentrée ils ont leur troisième jour de grève 3 jours 3 jours dans certains établissements pas partout voilà comme dit l'autre l'union est un combat et l'unité syndicale aussi bon mais ça se décrète pas et c'est difficile c'est difficile d'autant plus qu'on a des idéologies complètement éclatées à une époque moi je me souviens quand j'ai démarré il y avait un gars je ne sais plus de quel syndicat il était du côté d'un d'un ci il s'était fait flinguer par les flics il s'était fait massacrer assassiné dans les années 75 76 immédiatement il y avait une unité d'action CGT CFDT à l'époque immédiatement la CGT la CFDT on lançait un mot d'ordre national de grève de débrayage pour le lendemain et ça a marché donc à un moment donné il y avait des repères collectifs qui faisaient qu'il y avait de la réaction là dessus aujourd'hui on n'en est plus là donc ces repères collectifs petit à petit vous les construire c'est pour ça que je me fatigue un peu à raconter tout ça j'essaie de reconstruire des repères collectifs y compris des repères collectifs qui ne se reproduisent pas de l'ancien parce que si on en reste dans l'ancien on sera encore battu voilà non mais il y en a d'autres qui essaient de construire des repères collectifs donc voilà et chacun tâtonne chacun tâtonne la question c'est de pas trop tirer la couverture à soi à chaque fois ce n'est pas encore arrivé c'est pas encore arrivé au baignet voilà mais ça c'est juste pour demain ça a commencé à Marseille cette semaine avec les éboueurs qui se sont mis en toute petite partie et ce qui était impressionnant c'était les commentaires alors là aussi il faut remercier les médias qui vont poser la bonne question aux personnes dans la rue et les réflexions populaires c'était il y en a marre c'est dégueulasse il n'y a plus personne pour ramasser nos couvertes il y a plein d'autoristes qui arrivent il faut bien les recevoir c'était ça le discours aux couvertes l'autogestion faites-le vous-même merde on vous ivre des poubelles des bacs c'était bon d'autres questions oui vous pouvez passer moi je j'aimerais vous remercier parce que cette conférence vous avez fait une conférence sur un sujet dont on discute très peu tout le monde a fait c'est le dépassement du salariat oui et c'est fondamental si on veut accéder à une société meilleure alors la question qu'on peut se poser c'est de quelle de quelle manière de quelle façon c'est prendre est-ce qu'il y a des organisations qui sont déjà qui travaillent sur le sujet les syndicats apparemment ne sont pas intéressés et les partis politiques non plus si ils font des propositions mais qui vont pas aussi loin que celles que je fais et ou alors qui n'ont pas à l'intérieur par exemple je prends l'intérieur de la CGT qui n'ont pas l'écho qu'elles mériteraient même si Martinez actuellement parle de sécurité sociale professionnelle etc ça nécessite de construire des utopies quand on a fait la sécurité sociale on rêvait aussi d'une société plus juste etc de sortir les gens de la misère de l'angoisse du lendemain etc et de faire une société libérée de ces angoisses donc on avait il y avait un état en rapport de force il y avait un état intellectuel subjectif des gens il y avait des repères qui permettaient de faire ça il a fallu d'ailleurs aller très vite parce qu'en croissant et ceux qui ont mis en place la sécurité sociale sont allés très vite parce qu'ils savaient que s'ils attendaient un an il y a certaines choses que l'on attendra encore aujourd'hui ils sont allés très vite pour mettre en place la sécurité sociale très 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 vite il faut avoir un idéal où sont les idéaux aujourd'hui ? la sécurité sociale professionnelle c'est quelque chose qui sécurise les gens dans leur situation de travail la sécurité sociale autocourse c'est quelque chose qui sécurise les gens en dehors de leur emploi en dehors de la boîte qui leur donne un droit universel pour la santé pour la retraite pour un certain nombre d'autres choses la famille etc donc ça leur donne ce droit hors de l'entreprise la sécurité sociale du travail ou la sécurité sociale professionnelle c'est s'inspirer de ce droit là qui serait universel affecté aux personnes et non plus un droit qui dépendrait de la situation d'emploi que la personne occupe c'est à dire qui dépendrait du patron moi si j'ai un niveau de qualification un niveau de salaire si à un moment donné l'entreprise de ferme je conserve mon droit à conserver le même salaire je conserve mon droit à aller dans un emploi analogue je conserve mon droit parce que c'est pas parce que je parce qu'aujourd'hui quand je perds mon emploi mon droit est lié à l'emploi mais quand je perds mon emploi pouit j'ai plus de droit il s'efface complètement mon droit ça devient le droit du chômeur et encore et donc à un moment donné l'idée de sécurité sociale c'est sécuriser sociale professionnelle c'est sécuriser les trajectoires professionnelles des gens ce qu'on fait actuellement avec le CBR oui pour la formation oui voilà le droit à la formation suit le travailleur vous qu'il souhaite alors un dernier mot je vais faire la publicité pour le statut des docker qui a été supprimé en 1992 les docker avaient un travail intermittent ils n'avaient pas tout le temps de travail tout le temps du travail moi ma sécurité sociale professionnelle elle a posé sur le statut des docker et il paraît alors il paraît je vais avoir des documents là dessus que ça correspond aussi à la vision islamiste du travail du coran du coran on doit m'envoyer j'ai un copain qui est iranien qui doit m'envoyer des textes là aussi il m'a dit c'est la vision du travail portée par le coran que tu n'es pas à bon mais je ne sais rien mais je ne savais pas donc le travail de docker est un travail extrêmement intermittent donc qui aurait pu avoir des phases de chômage des phases et bien ce travail là a été sécurisé par un bureau central de la main d'oeuvre qui gérait la main d'oeuvre au docker moi quand je dis il faut avoir socialisé les fonctions d'employeur et bien c'est à l'échelle de la société tout entière avoir l'équivalent du bureau central de la main d'oeuvre à des docker quand un patron de manutention portuaire avait besoin de salariés il allait au bureau central de la main d'oeuvre qui était autogéré par les salariés il demandait une équipe de docker on lui fournissait une équipe de docker et les docker étaient payés tout le temps et les docker étaient payés tout le temps et les entreprises de manutention portuaire cotisaient au bureau central de la main d'oeuvre et bien si on fait une sécurité sociale du travail on cotisera la sécurité sociale à le travail les boîtes mutualiseront les risques aussi cotiseront là et quand elles auront besoin de salariés elles viendront à la sécurité sociale du travail et elles prendront les collaborateurs qui leur conviennent et si un collaborateur ne convient pas ils lui diront tu retournes là-bas si un gars à qui le patron ou la boîte ne conviennent pas il ira chercher ailleurs il fera valoir des droits à la mobilité choisie mais là encore on reste dans le système du salarié avec un patron oui avec un employeur non avec un entrepreneur qui a besoin de gens pour réaliser une activité voilà avec un entrepreneur mais pas plus avec un employeur parce que l'employeur ce sera la sécurité sociale du travail l'employeur ça existe un petit peu dans le cadre des groupements employeurs voilà dans le cadre des groupements employeurs voilà ça existe mais là aussi c'est à la mort je profite de la sonnerie du téléphone pour vous remercier et aussi remercier Pierre pour ces deux soirées qu'il nous a accordées vous rappeler que pendant deux semaines nous sommes en vacances et que nous nous retrouvons mardi donc pendant 15 jours vous allez beaucoup me manquer et on se retrouve ensuite avec Anaï Simon que vous avez déjà entendu l'an dernier qui viendra parler de la croyance de l'antiquité jusqu'au XXème siècle et puis surtout noter le 27 novembre la venue d'Alain Badiou à Aubaine et j'aurai besoin de bras et d'intelligence pour organiser cette journée enfin cette soirée la mairie d'Aubaine est d'accord pour nous prêter la salle du bras d'or donc il va avoir besoin d'installer les tables des chaises trois briques c'est le soir à 18h30 non c'est une heure avant il y a une centaine de chaises à installer glisser des parts avant faire un peu de déco si vous en avez le temps l'envie merci d'avance merci encore de votre présence merci Pierre je regrette de ne pas avoir été avec Daniel parce que ça aurait été plus ne regrette pas le prochain j'inviterai Daniel et pas toi voilà mais avec Daniel nous allons être à la mairie d'Avignon je ne me souviens plus le 17 novembre pour parler de travail et de démocratie belle soirée et encore merci pour votre participation merci 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 merci